Depuis dimanche minuit, le passage intérieur, trémis de l'échangeur de la rivière A2, est en service. Le trafic habituellement observé sur les comptes allées est reporté sur cette voie que le Premier ministre a eu l'occasion d'emprunter dimanche envers 18h. Sur le chantier où il était présent dimanche dans l'après-midi, le Premier ministre Danek Ablandenka a pu apprécier l'avancée des travaux. Je pense que les Abidjanais à qui nous présentons les excuses, parce qu'il y a eu des désagréments au niveau du travail, seront heureux une fois que ces travaux-là seront terminés et pourront utiliser ça pour arriver rapidement à leur lieu de travail. Je pense qu'on a un résultat quand même de qualité, avec des éclairages qui sont faits non pas seulement au niveau de la trémie, mais aussi au niveau des contrôlés. Je crois que c'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments que les gens ont venu visiter, pas seulement les Abidjanais, mais ceux qui viennent de l'intérieur et pourquoi pas les autres pays. Et je crois que ça, c'est une fierté pour nous tous. La fermeture à la circulation des contrôlés permettra une avancée notable du chantier. Ce qui reste à faire, le Premier ministre a pu se le faire expliquer. Danek Ablandenka s'est rendu compte que les trois ponts sont en voie d'achèvement et que tout est mis en œuvre pour que soit achevé dans le délai imparti l'ensemble des travaux. Tout concourt à faire en sorte que cet ouvrage est un ouvrage de qualité. J'ai juste fait une petite observation tout à l'heure. C'est l'utilisation d'une partie, peut-être l'espace pour la circulation des motos et des vélos. Je pense qu'ils ont indiqué qu'il y a suffisant de place, ils vont réfléchir dessus. Mais je pense qu'on voit que le paysage d'Abidjan change et change très vite. J'ai noté qu'ici, la livraison peut se faire à fin du mois d'avril, qui n'est pas loin, ce n'est pas un poisson d'avril, j'ai cru comprendre. Le gouvernement se fait rassurant. Les travaux entrepris au carrefour de la rivière A2 s'inscrivent dans toute une série. Nous déjà, on n'a plus de regard sur le carrefour de la rivière A2. On est déjà sur la palmerie, on est déjà sur le carrefour, disons, Orca, 9 kilos, comme certains l'appellent. Pratiquement tous les quartiers ont été passés en revue en termes de congestion de la circulation et en termes de travaux à faire pour pouvoir décongestionner. Les travaux de l'échangeur de la rivière A2 sont estimés à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ils sont réalisés depuis août 2013 dans le cadre du projet d'urgence d'infrastructure urbaine PU, financé par la Banque mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !